Palais, pelles, tracteurs, tout ce matériel est destiné au nettoyage exclusif de la ville de Yamsoukro. A l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le groupement Ivoire Eco-Environnement renforce le dispositif concernant la salubrité. Objectif, rendre la capitale politique ivoirienne sublime à travers la campagne Zéro déchet pour la Cannes 2023. De la main d'œuvre au matériel de travail, tout est prêt pour rehausser le visage de Yamsoukro. Le matériel humain, effectivement, ça va de soi. Le matériel humain est également renforcé. Il nous a demandé, par exemple, le nettoiement. Si on était ici à 200 personnes, 300, on risque de passer au double du personnel ici à Yamsoukro. Je pense que vous voyez déjà ce que j'ai déjà fait. Aussi bien à Yamsoukro, Kurogo, Abidjan, et puis bientôt moi, et puis Jukatia Saleh. Et dans ce cadre-là, on s'inscrit tous pour une question de salubrité, de lutte contre les salubrités. Et puis rendre, je veux dire, votre environnement beaucoup plus sain et puis beaucoup plus potable. Les autorités de la cité se disent comblées de cette nouvelle disposition. Yamsoukro, c'est aujourd'hui plus de 300 000 habitants. Donc c'est des tonnes d'ordures enlevées. Qu'on vienne, que GIE2O vienne renforcer le dispositif d'enlèvement des ordures ménagères, ne peut que nous enchanter. Surtout que nous allons entrer dans une période assez sensible, la période de la Cannes, avec tous ceux qui arrivent d'abord ivoiriens et en dehors même de la Côte d'Ivoire, qui viendront visiter notre belle city. Nous sommes une ville capitale. Nous avons un défi à relever, c'est de présenter une meilleure image. Une ville propre, une ville accueillante, une ville où il fait bon vivre. Rappelons que le groupe Ivoire Eco-Environnement est une structure privée exerçant dans la filière des déchets ménagers et industriels ainsi que l'assainissement.